Bon, il ne fait pas encore trop chaud, donc on va essayer de se lancer dans le montage de cette fiction, un peu comme je vous avais expliqué la dernière fois, en faisant du découpage, en fait, exactement. Il faut quand même que je vous explique, et que je vous avoue, qu'à partir de maintenant, dans le tutoriel, je vais volontairement séparer des étapes que, d'habitude, je ne sépare pas. C'est-à-dire que le montage, le mixage, même des effets, parfois même les bruitages ou la composition des musiques, j'ai tendance, dans ma façon de travailler, à généralement tout faire ensemble. C'est quelque chose qu'on déconseille de faire. Vous allez voir beaucoup de vidéos sur Internet qui vont vous dire, quand vous faites un mix pour de la musique, pour autre chose, faites les choses bien dans un certain ordre, etc. Moi, j'ai tendance à nuancer ça en disant que, quand vous commencez, c'est peut-être bien, effectivement, de faire des étapes dans l'ordre, et notamment de passer du temps sur votre montage pour entendre le dialogue sonné quand on va faire de la fiction. Mais j'ai aussi tendance à dire que, quand vous avez l'habitude, et que vous avez une façon de travailler qui vous correspond, c'est celle-là qu'il faut utiliser, en fait, sans se forcer à faire un truc que d'autres font, parce qu'eux, ils sont peut-être plus organisés, ou, en tout cas, ils ont une façon de travailler qui est plus découpée. Voilà, moi, je pense que c'est important de trouver sa façon de travailler, et la mienne, c'est de tout faire en même temps. Alors, ça va être un exercice, un petit peu, là, dans ces vidéos, de vous faire uniquement une partie, et cette partie, ce matin, c'est le montage. Alors, vous pouvez voir, enfin, vous ne le voyez pas, mais ici, j'ai un iPad, mais par contre, vous avez l'écran qui s'affiche ici, là. Donc, cet iPad, dessus, j'ai le script, d'accord, très clairement. Et le principe de ce montage, ça va être de le suivre, en fait, le plus simplement possible. Donc, on va retrouver les répliques au fur et à mesure, et puis, on va prendre notre paire de ciseaux en haut de Cubase, et puis, on va venir découper petit à petit. Alors, je vais enlever, vous voyez, là, on est calé sur la grille, ça n'a aucun sens, là, parce qu'on ne travaille pas en mesure. Donc, je vais enlever le calage, ce qui va me permettre de me déplacer librement le long de mon fichier, et de le découper petit à petit. Je vais zoomer un petit peu aussi dessus, pour qu'on voit apparaître directement les zones où il va y avoir des silences. Et à ces endroits-là, je sais que je peux couper assez librement. Généralement, j'ai quand même tendance, vous le verrez au fur et à mesure, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais à faire un petit fade-in, un petit fade-out, souvent, on va couper un petit souffle. Celui où l'acteur va commencer à faire son enregistrement, souvent, on va avoir un... Voilà, donc ça, on va essayer de les retirer. Là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je vais venir me caler bien plus précisément. Voilà, je ne vais pas en reparler au fur et à mesure du montage, je vais le faire assez avec habitude, je vais faire ce genre de choses. Donc là, on va venir placer... Alors, notre première réplique, ce n'est pas Fabien, c'est Thomas, qui va dire, « Et celui-là, il est trop beau ! » C'est quoi ? Ah oui, alors, j'ai muté les pistes tout à l'heure, donc évidemment, là, je n'ai plus de son. Hop, on va tout remettre en ouvert, c'est parti ! Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Oh, mais j'adore, là, toutes les petites lettres qui s'allument ! Oh, c'est bon, je ne l'ai pas cassé ton EFM, là. OK, donc là, apparemment, je n'avais qu'une seule prise sur... Celui-là, c'est quoi, il est trop beau ? Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Voilà, donc je vais venir prendre cette première réplique. Alors, vous voyez, j'ai créé un petit repère, on peut faire ça dans Clubase, On peut faire ça dans pas mal de choses. Un petit repère scène 1 pour que ce soit visuel. On va venir se caler en début de scène 1. Là, j'aime bien le mettre juste pile sur la grille, mais c'est vraiment anecdotique. On fait un peu comme on veut sur ce genre de truc. Et je vais venir zoomer un petit peu pour vous montrer précisément ce qui se passe. Voilà. Donc là, on va écouter ce que ça dit. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Voilà, donc vous entendez, il y a un petit clic au départ. Voilà, on entend une reverb dans ma pièce pendant qu'on a fait l'enregistrement. Donc ça, je retire. Hop, je mets un petit fade in. Et à la fin, on entend un petit souffle de ma part après le rire. Voilà. Et bien ça, on va le retirer aussi de la même manière. Voilà. Bon, en gros, on n'a plus que ça à faire une centaine de fois ou deux cents fois, je ne sais pas exactement. Il faut savoir, on le dit souvent, là vous voyez, on a vingt pages sur notre script, on avait dit, il me semble. Et il faut savoir qu'une page, on compte généralement qu'une page écrite, c'est une minute à peu près. Je crois que j'en avais déjà parlé. Donc là, il faut se dire que cette première scène, elle devrait faire environ deux minutes. Tout ça, ça va dépendre aussi du rythme qu'on va donner à la discussion. Là, c'est une discussion, quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc on va avoir un rythme qui va être un peu soutenu. Et vous allez voir, on va essayer de caler au fur et à mesure nos répliques pour que ça sonne le plus naturellement possible. en sachant que, je vous le rappelle, ces enregistrements ont été faits, non pas en direct avec deux acteurs, mais chacun chez soi. Donc il faut arriver à redonner du naturel à quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Donc là, on va écouter le début de la réplique de Meaty pour vérifier qu'on n'a pas trop de souffle, etc. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Voilà, donc on a une première prise, on va écouter peut-être une deuxième pour voir si on a quelque chose qui nous convient mieux. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Alors, j'aime bien, moi, le début de ma première réplique et j'aime bien la suite de ce que Meaty m'a fait. Donc on peut s'amuser comme ça à venir prendre le début et la fin, tester un petit peu ce que ça donne. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Bon, c'est pas mal, il y aura un peu de retouches à faire. Là, on entend, il y a un petit clic qui se fait, qui n'est pas normal. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu pouvais éviter de le dérégler, ça serait cool. Là, il y a une petite cafouille, donc on ne va pas garder celle-là. Et il y en a certainement une dernière, j'ai l'impression. Vu la forme, là, on reconnaît que c'est toujours la même réplique. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu pouvais éviter de le dérégler, ce serait cool. Alors, je crois que je préfère encore plus l'intro de celle-ci. Mithy a l'air encore plus blasé par son frangin. Mais j'aime bien la fin de la deuxième que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc voilà, on va les enchaîner. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Voilà. Alors, vous allez entendre, ici, là, à la liaison entre les deux que je viens de coller. Par contre, on a un petit... Que je vais peut-être garder parce que ça donne un petit côté naturel, comme si on parlait. Par contre, pour être sûr que nos deux fichiers s'assemblent bien ensemble, là, on va faire un fondu, un crossfade. Donc, on va mélanger nos deux signaux, en fait. Donc, je vais venir les poser l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Vous voyez, ils se chevauchent. Je vais les sélectionner. Et alors, sur Cubase, on appuie sur croix, sur X. Voilà. Et vous voyez, là, ça vient de me faire un crossfade. Voilà. Je mets mon fondu d'entrée au départ. Et puis, on écoute. Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. On va, à présent... J'écoute parce que j'ai un petit peu de souffle sur mon ordi. Il fait un petit peu chaud, quand même. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas poser de problème sur le son de cette vidéo. J'espère, en tout cas. Alors, maintenant, je prends vraiment le temps sur la première réplique, évidemment, pour vous montrer ce que je fais. Je ne vais pas faire ça sur toutes les répliques. Une fois que ça sera parti, je vais avancer et j'accélérerai la vidéo. Mais maintenant, il faut faire en sorte que ces deux répliques s'enchaînent, en fait, naturellement. Donc, on va écouter ce que ça donne en les ayant posées comme ça. Là, j'ai l'impression qu'elles se chevauchent. Donc, on va tester. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Un EMF. Ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Ok. Alors, pour moi, on n'est pas si mal. Je vais remonter un tout petit peu. Vous vous souvenez, j'avais mis mon volume à moins 5. Je vais remonter le mien à zéro parce que j'ai enregistré un petit peu plus faiblement que Mitty. Et du coup, ça fait un décalage entre les deux. On va juste écouter. Donc, ce moment-là, là, des fois, ça ne me dérange pas que ça se chevauche, surtout quand on est dans une vraie discussion. Il est trop beau ! Un EMF. Ça mesure les champs électromagnétiques. Voilà. On dirait qu'il fait « Ouais, c'est bon, quoi. Arrête un peu de jouer avec ces conneries. » Ok. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Ok. Bon, très bien. Alors, on lit la suite du script. On a marqué « Clique du bouton », craquement de la machine et peut-être un bip. Donc ça, dès le montage, on va évidemment le réfléchir. D'accord ? On va laisser un petit espace. Et pendant ce temps-là, on va avoir Thomas qui est en train de s'amuser avec les petits trucs. Donc là, on va laisser un petit espace. Je vais souvent le symboliser, moi, par la voix en faisant le montage. C'est-à-dire que... Ça serait cool. Alors, je pense qu'il est déjà en train de le faire pendant qu'il parle. Peut-être de le dérégler. Ça serait... Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Ok. Et je pense qu'on peut enchaîner, en fait. Oh, mais j'adore, là. Toutes les petites lettres qui s'allument. Bli-bli-blip. Oh, j'adore toutes les petites lettres qui s'allument. Bli-bli-blip. Oh, c'est bon. Je ne l'ai pas cassé. Je préfère la première, en fait, qui me paraît plus naturelle. J'ai un peu trop forcé sur la deuxième. Voilà, on va voir si ça s'enchaîne. Évitez de le dérégler. Bli-bli-blip. Ça serait cool. Oh, mais j'adore, là. Toutes les petites lettres qui s'allument. Voilà, donc je pense même que Thomas peut venir manger un petit peu encore sur la fin de la réplique de Mity. Et ça serait cool. Oh, mais j'adore, là. Toutes les petites lettres qui s'allument. Bli-bli-blip. Ok. Hop, on va venir remettre notre petit fade in, notre petit fade out. Voilà. Et, alors, je ne vais pas le refaire à chaque fois non plus, mais très fréquemment, je vais avoir tendance à réécouter l'ensemble de la phrase pour voir, encore une fois, si ça sonne naturel. Alors, c'est là où je vous expliquais tout à l'heure que moi, d'habitude, à ce moment-là, il y a quelque chose qui me gêne énormément, c'est que les deux voix ne matchent pas. Clairement, on entend que ça n'a pas été enregistré dans les mêmes conditions. Et généralement, moi, je vais commencer à faire déjà du mix un peu pour essayer de les remettre au même niveau, pour essayer d'avoir quelque chose de plus plat, on va dire, dans les deux côtés. Et, des fois, même mettre une petite réverbe, parce que, visuellement, moi, j'ai besoin de m'imaginer la scène un petit peu comme si j'avais une caméra, puis j'étais en train de filmer, et que j'avais quelque chose en direct. Aujourd'hui, donc, je prends sur moi, mais je ne fais pas ça, je reste avec mon signal le plus sec possible, le moins modifié possible, et puis, on va voir ce que ça va donner. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Oh, mais j'adore, là, toutes les petites lettres qui s'allument ! Blip blip ! Voilà, donc là, on a Fabien qui va commencer à s'énerver un peu. Tu permets ? Un EMF, ça... Hop, on a encore l'ancienne réplique. Un EMF... Eh bien, on a encore la même. Où est-ce qu'il est son tu permets ? Il est là, hop. Voilà. Tu permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Tu permets ? Je t'avais dit que c'était à manier avec précaution. Tu permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Ouais, je préfère celle-là. Hop là, on va venir le mettre un tout petit peu sur la fin de la réplique de Thomas. Tu permets ? Je t'ai dit que c'est... Non, là, ça marche trop dessus, hein ? Tu permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Ah, ok. Oh, c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EMF, là. Oh, c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là. Oh, mais c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là, hein ? Ok, donc vous voyez que très souvent, je fais une petite découpe un peu approximative à l'endroit où j'ai refait plusieurs fois la réplique. Comme ça, je sais que j'ai mes trois répliques qui sont devant moi, et je peux choisir si je suis pas encore convaincu. Là, je sais pas laquelle je vais prendre. J'aimais bien le début de la dernière, mais elle me convient pas exactement. Et puis, on va voir comment ça s'enchaîne, surtout avec celle de Mity. Caution, non ? Oh, c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là. Tss. J'aime pas trop le tss. Oh, mais c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là, hein ? C'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là. Alors, j'aimais bien le hmm, mais on sent que j'ai touché le micro en même temps. Écoutez bien. Voilà, il y a un claque. Bon, là, celle-là, elle est éliminée. Dommage, parce que c'était la meilleure. Je crois que je vais garder la deuxième, qu'on va venir placer ici. Et qu'est-ce que ça donne ? Tiens, non ? Oh, mais c'est bon, je l'ai pas cassé, ton EFM, là, hein ? Ok, alors, on a cinq répliques, là, qui sont montées. Je vais peut-être en mettre une sixième. Un EFM, un EMF. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu prends tout à la blague. Rien n'est sérieux pour toi. Tu permets ? Je t'ai dit que c'était à manier. Tu permets ? Ah, celle-là me plaît. Tu permets ? Tu t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Tu permets ? Ah oui, je préfère le tu permets qu'on va avoir ici. Ça, c'est bien quand un acteur vous propose plusieurs variations. C'est pas juste refaire plusieurs fois la même prise, c'est changer un peu le ton, l'idée derrière chaque réplique. Et ça, ça vous laisse du choix au montage. Qu'est-ce que ça donne ? Tu me permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Ouais, on est pas mal. On va juste, comme tout à l'heure, relier les deux en crossfade. Hop là. Et donc, j'ai dit que je cherchais la réplique suivante. Un EMF. Un EFM ? Non plus, je sais jamais. Un EFM là, hein ? Un E... Un E... Un E... M... F. Un E... M... F. C'est dur, hein ? Un E... M... F. Ok. Un E... M... F. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu prends tout à la blague, il y a jamais rien de sérieux pour toi. Ok. Donc, là, voilà, on a six répliques. Et ce que je vous disais maintenant, c'est qu'on va faire un petit jeu pour s'amuser. Là, on a quelque chose qui me plaît, on va l'écouter une fois. Puis après, je vais soit les rapprocher un petit peu trop les uns des autres, soit les écarter. Et on va pouvoir parler de rythme. Parce que, selon moi, dans la fiction sonore, le rythme, et notamment le rythme des dialogues, ça sert énormément à raconter une histoire. Ça sert énormément au moment du bruitage aussi, et de la musique. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, en fait. Savoir maîtriser le rythme de sa fiction. Ça va passer par comment s'enchaînent les dialogues. Donc, on le réécoute une fois, comme je l'ai monté là pour une première fois. Il n'y a pas eu les micro-retouches que je pourrais faire par la suite ou des choses comme ça. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on en pense. Et puis, surtout, je vous dis, je vais m'amuser un peu à les modifier pour voir ce que ça donne en l'échangeant. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Un EMF. Ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Oh, mais j'adore, là, toutes les petites lettres qui s'allument. Blip, blip ! Tu me permets ? Je t'ai dit que c'était un manier avec précaution, non ? Oh, mais c'est bon, je ne vais pas casser ton EFM, là, hein ! Un EMF. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu prends tout à la blague, il n'y a jamais rien de sérieux pour toi. Ok. Là, selon moi, le rythme est correct. En fait, on a une discussion comme j'ai envie de l'entendre, c'est un peu rythmé, on reprend la parole, c'est un petit peu ça, il y a un petit combat entre les deux sur qui reprend la parole, et je trouve qu'entre deux franges, ça marche pas mal. Donc voilà, imaginons que j'aère un petit peu plus ça, vous allez entendre ce que ça va donner en décalant de quelques millisecondes à chaque fois, vous allez voir qu'à mon avis, on va perdre le rythme qu'on avait donné à cette première montage. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Oh mais j'adore là, toutes les petites lettres qui s'allument ! Blip blip ! Tu me permets ? Je t'ai dit que c'était à manier avec précaution, non ? Oh mais c'est bon, je l'ai pas cassé ton EFM là, hein ? Un EMF ! Voilà, donc là, je pense que vous vous rendez compte que les répliques sont trop espacées, qu'on laisse trop de temps entre chaque information, et en fait, je trouve que très rapidement, on s'ennuie, on perd la spontanéité qu'il y avait dans cette discussion, et ça marche pas. Alors, au contraire, si on vient les faire chevaucher un petit peu plus à chaque fois, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose qui va plus être logique, on va plus arriver à comprendre les fins de phrases, les fins de répliques, et en fait, notre travail sera pas bon non plus. Voilà, c'est reparti. Et celui-là, c'est quoi ? Il est trop beau ! Un EMF, ça mesure les champs électromagnétiques. Par contre, si tu peux éviter de le dérégler, ça serait cool. Oh, mais j'adore, là, toutes les petites lettres qui s'allument. Blip-blip ! Tu te permets, je t'ai dit que c'était un mani avec précaution au moins. Oh, mais c'est bon, je vais pas casser ton EFM, là ! Un EMF ! Bon, voilà, vous voyez, ça correspond pas très bien. Il y a juste un endroit où ça m'avient plu, c'est ici, là. Blip-blip ! Tu te permets ? Voilà. En fait, au moment où il fait blip-blip, je trouve ça plus marrant encore, qu'il vienne lui arracher des mains, on le sent, là, dans le montage. Donc, je vais revenir à ce que j'avais au départ, mais je vais juste venir replacer Et hop là, cette partie-là un petit peu plus tôt. Tu te permets ? Je t'ai dit que c'était un manier avec précaution, non ? Oh, mais c'est bon, je ne l'ai pas cassé ton EFM, là. Un E-M-F. Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu prends tout à la blague, il n'y a jamais rien de sérieux pour toi. Voilà. Eh bien, on est pas mal. On a fait une demi-page. Il en reste donc 19 et demi. Évidemment, je ne vais pas continuer cette vidéo pendant les quelques heures que va durer le montage. Vous avez compris que c'est un travail qui va être assez redondant. Mais c'est aussi là où on va donner toute la vie à notre projet. Et c'est vraiment un des moments qui est les plus importants pour la fiction sonore. Parce que je vous rappelle que des gens qui parlent dans une fiction sonore, c'est à peu près 80% de la façon de raconter l'histoire. Alors évidemment, les bruitages, les sons, les ambiances vont venir jouer. Mais si vos dialogues sont à côté de la plaque, si ça ne colle pas, si ça ne correspond pas, eh bien, vous êtes mal parés. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut passer énormément de temps. On va faire un petit accéléré. Je vous retrouve, moi dans quelques heures, vous dans quelques secondes, avec un projet qui va être monté complètement sur la scène 1, 2 et 3. Et que je mettrai en ligne pour pouvoir vous les partager, puis que vous voyez un petit peu ce qui a été fait. J'ai mis à peu près 2 heures pour faire ce montage. Alors j'avais fait une petite erreur en début de vidéo. J'avais dit que c'était 20 pages et donc 20 minutes à peu près de durée finale. J'avais mal relu mon script, puisqu'il ne faisait que 10 pages. Donc, normalement, on devrait être à 10 minutes. Et si on regarde notre timecode, on va être à 15 secondes, là, quand on se place au tout début du projet. Et quand on vient se placer à la fin, à 7 minutes. Donc on est un petit peu en dessous des 10 minutes. On est un peu en dessous de 7 minutes, même. Sachant qu'il y aura certainement une petite intro et une conclusion musicale. Et puis qu'on va peut-être un peu réespacer au fur et à mesure qu'on va ajouter les effets, les bruitages. D'ailleurs, vous le verrez, à certains endroits, j'ai laissé un petit peu, comme ici, on voit par exemple qu'il y a un grand blanc, parce qu'il y avait des bruitages, certainement, qui venaient s'installer à l'intérieur. Donc pour l'instant, quand on écoute notre mix, là, je ne vais pas le faire en direct, mais je vais vous l'exporter, vous pourrez l'écouter, ça ne rend pas grand-chose pour l'instant. On sent bien que les répliques sont prêtes, elles sont au bon endroit, mais on n'y croit pas du tout, on ne visualise pas la scène encore en l'écoutant. Et c'est ça qu'on va vouloir obtenir. Vous remarquez un nouveau type de piste que j'ai fait apparaître, ça s'appelle les pistes répertoires. En fait, c'est un espèce de dossier dans lequel on va pouvoir venir mettre, les pistes qu'on veut. Donc là, j'ai mis les trois personnages, Thomas, Fabien et Luc, dans la piste répertoire personnages. L'avantage, c'est que je peux les muter, si vous voulez, d'un seul coup. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis, vous voyez que j'ai fait une deuxième piste répertoire, justement, dans laquelle j'ai mis des voix pour la scène 2, parce que Phaeton et Mitty m'avaient enregistré des petits chuchotements un peu flippants. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Hop ! Voilà, ils font flipper les copains. Donc ça, je n'ai pas fait le montage du tout encore de cette partie-là, tout simplement parce que je ne sais pas exactement comment je vais les insérer pendant la scène 2, qui est une scène où Thomas est tout seul, il marche dans les couloirs de l'abattoir. Donc là, vous voyez, pour l'instant, c'est monté un petit peu au hasard, et peut-être que cette scène s'agrandira ensuite, par la suite. Et puis, on a une dernière scène sur laquelle on va trouver cette fois-ci les 3 voix ensemble, et qui concluront cette histoire qui est un peu kitsch. Bon, je me souviens qu'elle avait été écrite un peu dans ce but-là. Ça fait très série B, mais ça m'a bien fait marrer, en tout cas, de réentendre et de redécouvrir aussi petit à petit le script, parce qu'il commençait à dater. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, déjà, je vais faire un export complet de ce montage au format Wave, que vous pourrez écouter, qui va être mis sur mon site dans la suite de l'article habituel. Je vais aussi faire un export de chaque piste, une par une, la mienne, celle de Mitty et celle de Phailleton. C'est-à-dire que vous allez recevoir donc une piste, là, imaginez, vous recevez la piste verte, vous allez avoir des gros blancs entre, et puis vous aurez les répliques qui ont été sélectionnées pour chacun des personnages. Et si jamais vous avez envie de vous entraîner un petit peu au montage sur ce projet, peut-être que toi, Patricia, qui vit à Saint-Julien-Mollamolette, tu seras intéressé par refaire le montage de la série Fantôme. Eh bien, fais-toi plaisir à Saint-Julien-Mollamolette, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, le centre est sympa, les commerces aussi, mais si jamais tu as envie de faire un petit peu de découpage, de montage d'une fiction sonore, eh bien, fais-toi plaisir, tout est dispo dans le dossier sur mon site. Ok, j'arrête mes bêtises, on se retrouve très bientôt, j'aimerais bien la semaine prochaine, vu sur le rythme sur lequel je suis en ce moment, si jusqu'aux vacances, je pouvais faire un article par semaine, ça m'arrangerait bien. Le prochain article, on va rouvrir Notion pour voir un petit peu ce que je dois faire. Eh bien, on a fait le dérochage, le montage et le rythme aujourd'hui, et la prochaine fois, c'est la présentation des plugins utilisés, c'est-à-dire quel compresseur, quel déréverbérateur je vais utiliser, on va découvrir un petit peu tout ça, quel equalizer. Alors, je vous montrerai mes plugins, je vous en montrerai peut-être d'autres aussi, pour montrer un petit peu différentes choses qu'on peut utiliser. On parlera un peu reverb, mais tout ça, ça va surtout nous mener à l'article 13, qui sera celui du traitement des voix, c'est-à-dire celui où on va essayer de faire comme si toutes les voix avaient été enregistrées ensemble, en même temps, et j'espère qu'on y arrivera avec ces trois voix qui sont très différentes, et je pense qu'il va y avoir un petit challenge intéressant à réaliser. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet article 11 de Une Fiction Sonore 2A à Z, et à bientôt sur le site du studio tjp.com. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada